bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne alors aujourd'hui la ford buston de la Shelby GT de 1967 de chez Altaïa de fascicules alors là on voit un petit peu dans les fascicules ce qu'il y a les motos roms américains et là on arrive sur les pièces bras de suspension avant donc ça veut dire qu'on va un peu retenir un petit peu ses roues pour après la poser sur ses roues parce que là je l'ai mis sur des cales pour pas que les roues est touchée pour pas que ça torde des pièces voilà donc c'est ça va être ça ça va être dans le 54 toujours rapide dans le journey voilà c'est tout pour le 54 je fais un peu un silence parce que voilà la mustang dans les séries il faut mieux qu'avec les manteaux généralement il y a un truc derrière avec une petite roulette pour pas que ça décolle ou trop voilà voilà les roues énormément c'est pour pas que c'est ce retour mais là on arrive sur les silencieux d'échappement donc là on va pas vite à fait puisqu'on réunit les deux on met les vis et c'est fini on les met même pas sur le châssis la ford gt rascar 2016 puis là comme je fais ces deux fascicules et bien ça va être vite vu je vais monter pour déjà pas mal le montant le reste après c'est pas un problème c'est pas parce que je vais pas faire c'est pas parce que je vais faire c'est pas parce que je vais faire 54 et 55 en premier ou 55 en premier donc là je fais le 55 en premier ça c'est pas bien grave ça d'ailleurs voilà ils sont notés les pots d'échappement ils sont notés R et R je vais juste les mettre ensemble là il n'y a rien 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 de bien compliqué et on met trois vis tuc 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 on met trois vis on met trois vis on met trois vis ps2 là les brillantes là il n'y a pas besoin de la fascicule des fois il y en a besoin mais des fois il y en a pas trop besoin il y en a pas trop besoin mieux c'est pas juste c'est là euh Voilà, un petit peu d'hommage avec ces lignes, bon c'est normal, c'est tout monté avec des vis alors c'est normal j'ai des lignes de coupe comme ça, on montre les deuxièmes voilà, nos deux pots d'échappement fait des silencieux on ne les met pas sur la carrosserie voilà, ça c'était pour le 55, on va regarder un petit peu le 54 évidemment voilà, on va monter les bras de suspension voilà, donc là c'est pareil, ils sont montés ils sont montés, L et L donc on va se tromper voilà je ne vais pas zoomer parce qu'après il faudra jouer ou dézoom c'est pas compliqué, voilà on met la lettre sur le dessus comme ça l'autre comme ça, on tourne de toute manière, ça va venir comme ça voilà, voilà et puis là on met une petite une petite goupille alors on la rentre d'abord côté lisse voilà, on rentre côté lisse ça va bien aller voilà évidemment, puisque l'autre côté c'est le côté où ça va pincer voilà tac, on rentre bien on prend les pinces alors elle est, mais elle est dure c'est normal que ça soit dur, mais j'arrive pas à la rentrer plus je vais le casser la pinces, oui on va essayer comme ça depuis là bon aller rentrer un peu plus ouais ça suffit voilà aller rentrer un peu plus voilà on fait l'autre pareil voilà je l'ai préparé avant et celle-là aussi elle avait du mal à rentrer un peu mais bon ok c'est ce qu'elle dit un peu là bon c'est pas grave c'est la peinture qui a sorti un petit peu donc du coup on a nos deux bras voilà donc je vais récupérer le châssis voilà et vous voyez j'ai pas touché au zoom voilà j'ai récupéré le châssis et vous voyez j'ai pas touché au zoom et on est pas mal quand même donc le R le L le L bien sûr on viendra là évidemment tac du coup là on va mettre de la DS2 voilà là on va le rentrer dedans si ça veut bien rentrer ah j'aurais du peut-être le rentrer avant parce que là maintenant ça va rentrer en biais euh oui autant pour moi j'aurais du le rentrer avant avant de le de le fixer bon c'est pas grave c'est que deux vis ça défient voilà voilà on va le rentrer juste à redélicer un peu et puis ça rentre voilà peut-être mettre cette vis en premier bon c'est pareil ça change pas grand chose ça change pas grand chose là c'est une euh 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 que je regarde quand même hein DS12 voilà 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 alors pas mal de jeu hein évidemment comme d'hab hein pas mal de jeu mais bon déjà ça nous tient l'axe c'est déjà pas mal voilà pour ce côté côté gauche on fait pareil du côté droit oui On dit que le jeu c'est l'art de la mécanique, mais là, du jeu comme ça, à peu de 5 km heure, je crois que ça doit vibrer dans les bras. Alors, je regarde, évidemment, alors là, c'est pire que la barre de navire, pour que ça tourne, il faut faire une gâte de mille tour, ça fonctionne bien, mais voilà. Faire assez quelques tours, pour que ça fonctionne. Bon, c'est pas grave, le tout, c'est que ça fonctionne. Voilà, on peut la récalle. Et du coup, elle est sur ses roues. Et bim. Voilà, la récalle. Hop, voilà, la récalle, putain, c'est en partie. Voilà ce qu'on a fait avec ses deux numéros. Nos barres de suspension avant, et nos deux silencieux, qui viennent en dessous, évidemment. Voilà, il n'y a pas de souci, moi je laisse ça là-dedans, en attendant. Voilà, et bien, en attendant, oui, de vous retrouver plus tard, dans les prochaines vidéos, pour continuer cette Ford Mustang, vous voyez, c'était une très grosse, une énorme, à votre choix. Pour continuer cette Mustang. Et à tous, portez-vous bien, allez, salut ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021